Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, voilà une petite semaine et demie parce que j'étais malade et le temps de me rétablir et de faire les trucs que j'avais à faire à côté en parallèle. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush, cette vidéo est cette fois dédiée aux débutants, pourquoi ? Tout simplement parce que au 4 ans et demi avec la sortie du Luffy Gear 5, il y a eu plein de nouveaux joueurs qui ne savent pas ce qu'est un overboost ou à quoi ça sert et donc je suis là pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les overboost. Premièrement à quoi ça sert un overboost, ça donne comme vous pouvez le voir ici, des statistiques supplémentaires. Donc déjà comment avoir un overboost, donc une fois que vous avez un perso qui est level 100, vous avez ces deux grilles qui sont bloquées, qui se débloquent et du coup si vous passez votre personnage boost 2, vous pouvez continuer en lui donnant ces overboost qui donnent comme je l'ai dit des statistiques. Alors à quoi ça sert ? Tout simplement le jeu va cumuler tous vos overboost. Imaginons tout simplement j'en ai 39 donc ils se sont tous cumulés, ça me fait des stats qu'on va appeler stats overboost. Lorsque vous lancez un combat, enfin une game etc, ces stats sont automatiquement ajoutées à vos deux personnages et elles sont fixes. C'est à dire qu'actuellement je peux lancer un combat, enfin une game avec n'importe quel personnage, même s'il n'est même pas boost 1, il bénéficiera de ces stats supplémentaires. Donc je joue, je ne sais pas moi, qui je pourrais jouer, tiens on va dire Okiku par exemple, Kikunojo, voilà, elle n'a même pas ses boosters, bah elle aura ces stats là en plus, effectives, toute la partie. Donc ces stats c'est tous les overboost de tous vos personnages, donc première raison pour laquelle ils sont importants. Deuxième raison, pour le pourcentage de soutien. Regardez, hop, voilà. Il faut savoir qu'un personnage 3 étoiles qui a tous ses over rapportera plus de pourcentage qu'un 4 étoiles boost 2. Et ça c'est plutôt important vu que ça veut dire que il y a pas mal de personnages. Il y a quelques personnages 3 étoiles comme ce Luffy Film Red qui sont assez intéressants au niveau des tags et qui vont me rapporter plus qu'un BF qui va être très compliqué à over et donc qui va rester sans boost 2 peut-être jusqu'à la fin du jeu. Et donc ça aussi c'est très, très, très important. Donc, maintenant qu'on a expliqué à quoi servaient les overboosts, on va expliquer bien évidemment comment les obtenir. Alors, d'ailleurs, petite info par rapport aux statistiques dont je parlais juste avant. Donc, il y a deux over, donc on va dire boost 3, boost 4 ou over 1, over 2. C'est la même chose. Donc, je vais vous dire combien de statistiques rapportent les boost 1 des personnages. Donc, tous les fonceurs, les boost 1 des 2 étoiles rapporteront 6 PV, des 3 étoiles 5 PV et les 4 étoiles 4 PV. Donc, ça baisse à chaque fois. Pour les attaquants, ils donnent plus 3 d'attaque pour les 2 étoiles, 2 d'attaque pour les 3 étoiles, 1 d'attaque pour les 4 étoiles. Même chose pour les défenseurs avec la défense. C'est la même chose que les statistiques d'attaque. Et l'over 2 donnera au fonceur 2 étoiles, 9 PV, 8 PV, 7 PV, 5 d'attaque, 4 d'attaque, 3 d'attaque. Et pareil pour la défense. Bref, ça baisse d'un à chaque fois. Vous comprenez l'idée. Donc, autrement dit, on va voir, tiens, par exemple, combien il y a de persos boost 2. Pardon, je veux dire 2 étoiles. Comme vous pouvez voir, je suis plutôt petit. On va prendre tous les attaquants. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, il y en a 4. Donc, tout simplement, juste booster au max ces 4 persos, 2 étoiles, ça me fera des stats en plus à hauteur de... ça me fait plus 32 pour chaque personnage. Juste booster 4 personnages, 2 étoiles. Et du coup, ça donne une utilité à ces personnages 2 étoiles, aux personnages 3 étoiles et à certains personnages 4 étoiles qui commençaient un peu à disparaître. Même si, comme je l'ai dit, 2 étoiles, c'est ce qui rapporte le plus. 3 étoiles, un peu moins. 4 étoiles, encore moins. Donc, voilà globalement à quoi ça sert. Bien évidemment, comme pour les boosts 1 et les boosts 2, ça a des coûts d'over un perso. Le problème, c'est qu'ils sont tous au moins over 1. Donc, je ne vais pas pouvoir vous trouver un exemple concret, concret. Mais j'ai quand même... je peux quand même vous dire ce qu'il faut. Donc, pour les personnages, pour tous les personnages, quels qu'ils soient, il faudra, pour atteindre l'over 1, 1850 fragments, des boules de boosts attaques, défenses et vie, et des boules de boosts spéciales, mais on en parlera un peu après. Et pour l'over boost 2, il faudra les mêmes ressources, mais au lieu que ça soit des fragments, ça sera des orbes, mais on en parlera après. Donc, pour les persos 2 étoiles, il faut 15 boules de boosts vie, attaques, défenses, donc de chacun. Pour le premier over, il en faudra 40 de chaque pour le second over. Le premier over coûtera 25 boules de boosts spéciales, mais on va voir où les obtenir après, et 50 pour l'over 2. A savoir que ça coûtera donc, respectivement, 84 000 et 135 000 pièces bounty. Vous allez voir, c'est très important. Et il faut 20 orbes pour les persos 2 étoiles. Bien, on va désormais passer au personnage 3 étoiles. Là, je vais pouvoir vous montrer un peu plus concrètement. 3 étoiles, 3 étoiles, tiens, pour Obi, c'est très bien. Donc, il vous faudra toujours 1850 fragments, 30 boules de boosts vie, attaques, défenses, et 50 colas, et 126 000 pièces bounty pour le premier. Pour le deuxième, il vous faudra 80 boules de boosts de chaque, 100 boules de boosts spéciales, 40 orbes cette fois, et 202,5... 202 1500 pièces bounty, ce qui commence à faire très cher, mais vous allez voir les 4 étoiles. Tiens, le Luffy Boundman, ça va être parfait, ça. Toujours 1850 fragments, par contre, ça sera 150 boules de boosts de chaque. Boules de boosts spéciales, et il en faudra au total 775, ce qui est beaucoup. Et ça coûtera 350 000 pièces bounty, ce qui est aussi beaucoup, mais bon. Là, il faudra 200 orbes, il faudra 400 boules de boosts vie, attaque, défense, 2700 boules de boosts spéciales, c'est pour ça qu'on va en parler juste après, parce qu'il en faut pas mal. 200 orbes, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit, et ça coûtera 700 000. Donc, les 4 étoiles, c'est vraiment ce qu'il faut faire en dernier. D'abord, les 2 étoiles, les 3 étoiles, ça rapportera beaucoup plus. Alors, d'ailleurs, vous pouvez vous demander, ouais, mais du coup, quel intérêt d'overboost les 4 étoiles ? Ça rapporte quasiment pas de stats, et il y en a plein. Les BF, c'est ultra dur d'avoir 1850 fragments. Comment on fait ? Eh bien, je vous conseille de up soit vos 4 étoiles du troc, pareil, on va en parler après, qui sont dans vos team soutien, soit qui sont assez forts à jouer, comme Eiffen, comme Vista, Oven, etc. Et encore une fois, on va en parler juste après. Donc, pour ce qui est des boules de boost spéciales, ça se trouve votre cola, vous pouvez en acheter 100 par jour contre 100 de cola. Et sinon, c'est une pour le prix de 2 cola. Donc, clairement, c'est beaucoup plus rentable de faire ça comme avoir du cola. Il vous faut invoquer. Malheureusement, ça coûte des diamants. Il faut invoquer sur les portails. Chaque perso 2 étoiles qui a déjà le potentiel niveau 100, vous donnera un cola. Pour les 3 étoiles, ça sera 3 cola. Et pour les 4 étoiles, ça sera 50 cola. Donc, le cola sert essentiellement à ça. Et comme je vous l'ai dit, je vous rappelle, quand vous aurez fini tous les 2 et 3 étoiles, ça va commencer à coûter très cher, les 4 étoiles. Pourquoi je parlais de perso du troc juste avant ? Tout simplement parce que vous pouvez acheter contre 2500 points de combat 10 fragments par jour pour les persos 4 étoiles. Et il y a certains persos 3 étoiles qui coûtent 600 pour 10 fragments. Même chose pour... Alors, on va distinguer. Il y a les 3 étoiles du troc et les 3 étoiles classiques que vous gagnez dans les coffres, que vous gagnez dans les invocations, alors que ceux-là sont spécifiques au troc. Et donc, il y en a un qui change tous les jours, qui est un 3 étoiles classique, entre guillemets. Et tous les 2 étoiles, pareil, tous les jours, ça change si c'est seulement 400. Bref, le troc va être très 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 utile pour over ce genre de persos comme le Hawkins, comme les Luffy, les Luffy surtout d'ailleurs. Les Luffy, le Chopper qui doit être quelque part, qui doit être déjà acheté en fait, je viens de capter. Voilà, le Chopper. Bref, voilà. Donc, pour obtenir des fragments, pour les persos du troc, ici, pour les 2 et 3 étoiles classiques, ça sera dans les invocations... Non, pardon. Une fois level 100, on gagne du collat. Donc, ça sera dans les coffres. Donc, dans les coffres, les coffres, les coffres. Chance coffre. Voilà. Dans ces coffres-là, donc tout simplement, quand vous avez des chances coffres, vous faites une game et en fonction du nombre de tas de trésors de votre équipe, vous avez 1 à 5 coffres. Jusqu'à ce que vous ayez plus de chances coffres et ça met 2 heures à se recharger pour une chance. Donc, vous pouvez obtenir 10 fragments de persos, 2 étoiles très souvent, 3 étoiles de temps en temps. et c'est vraiment très utile, du coup, pour ces fameux over. Overboost. Comment gagner les orbes ? Parce que... Alors, comment gagner les boules de boost aussi ? Les boules de boost, vous en aurez des boules de boost 3. Donc, vous en aurez 60 d'un seul type par événement. Par exemple, la combat 8, c'était des boules de boost 3 attaques. on en a gagné 60. Et toutes les semaines, l'event change et du coup, il change également les ressources. Donc, en moyenne, je vous ai dit, il faut 15 boules de boost 3 pour over 1 les persos 2 étoiles. Donc, en gros, en un event, vous avez les ressources pour en faire 4. Puis, ensuite, ça coûtera plus cher, etc. Mais du coup, c'est comme ça que ça se gagne. Bien, on a vu comment gagner les boules de boost 3, les boules de boost spéciales, les fragments, les pièces bounty, bon, malheureusement, ça se gagne, ça se dépense aussi vite. Ça se dépense très très vite. Et on va voir les orbes. Alors, pour les orbes, plusieurs méthodes. Méthode numéro 1, celle que je recommande le plus, c'est les classements. C'est-à-dire qu'on va aller sur lui, par exemple, lorsque vous faites un top de personnages, vous gagnez 2, 4, 6, 8 ou 10 orbes en fonction de si vous êtes top 500, 400, 300, 200 ou top 100. Et vous gagnez un matériau pièce de couleur, mais ça, on s'en fiche un peu pour l'instant. ce n'est pas l'objectif de ce tuto. Donc, vous allez me demander, mais comment on fait un classement ? Alors, quand, je ne voulais pas forcément faire ça, quand vous faites une partie, vous avez toujours, à la fin, les 8 joueurs affichés, avec un score qui est noté. Eh bien, ce score, il prend en compte, imaginons, j'ai 3K scores. Le jeu va prendre en considération avec qui vous avez fait combien. Imaginons, je fais 500 de scores avec le Luffy et 2K5 avec la Big Mom, ça me donne mes 3K scores. Eh bien, ça va m'ajouter, sur mes personnages, le score de la game. Donc, 500 pour le Luffy et 2K5 pour la Big Mom. Et donc, plus vous allez faire de parties, plus les scores vont se cumuler. Par exemple, je fais 500 avec Luffy la première partie, 1000 la deuxième, 500 la troisième, eh bien, il y aura 2000 de scores. On vous donne votre classement à partir du moment où vous passez la barre des 10 000 points et ensuite, bon, vous vous confrontez aux autres, c'est à celui qui aura le plus de points. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, je suis en train d'en farmer plusieurs. Et même s'il y a des BF que je ne compte pas over tout de suite, voire peut-être jamais over, je l'ai fait, histoire de dire, mentalement, ça me fait du bien. Mais par exemple, pour l'instant, je gagne, près, temporairement, 10 orbs du Queen, 10 orbs du Kaku, 10 orbs du Luchi, 10 orbs du Brook, 10 orbs de la Brûlée, 10 orbs du Luffy Gum Storm, 10 orbs du Zoro, 10 orbs du Smoker. Donc, vous l'aurez compris, pour les persos 2 étoiles, il faudra faire un top 100, au mieux, au mieux, il faudra faire minimum 2 top 100, donc, 2 saisons top 100. pour les 3 étoiles, vu qu'il faut, cette fois, 40 orbs, il faudra 4 saisons dans le top 100, et pour les 4 étoiles, il en faudra encore plus, c'est-à-dire, 20 saisons dans le top 100. Là, vous allez me dire, ouais, à la limite, les 4 étoiles, c'est très 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 long, mais, à la limite, je le joue, voilà, comme ça, pour le fun, donc, enfin, ça va passer, le temps que je farm c'est 1850 fragments, j'aurais déjà plein d'orbes, mais les 2 étoiles, même s'il n'y a que 2 saisons, c'est très dur à jouer, et tout, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour gagner des orbes ? Et on va donc arriver, je préfère le Luffy, à un troc caché, quand vous êtes sur la page des boosts, vous avez échange d'orbes, vous avez un troc fragment de personnages, donc, pour 100 fragments, vous pouvez obtenir une orbe du personnage. Donc, bien évidemment, quand vous formez les 1850 fragments, ne les utilisez pas pour des orbes, du coup, vous devez d'abord faire votre over, mais par exemple, comme tous mes 2 étoiles ont leur premier over, je sais que je peux dépenser 100 fragments pour avoir des orbes, voilà, ça me rapporte, je suis content, ça me fait des orbes en moins, par exemple, l'Alvida, il m'en manque plus que 5 alors qu'il m'en manquait 6, etc., etc. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu continues que le Brook, par exemple, non, par exemple, le Luffy, je l'ai déjà over au maximum, pourquoi je continue de récupérer des orbes, de récupérer des orbes, tout simplement, parce que déjà, je gagne des fragments grâce au coffre quotidien qui ne me servent à rien d'autre à part acheter des orbes, et qu'il y a un autre troc, c'est celui-ci, celui des orbes, c'est pas le bon, si, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, donc là, on peut voir toutes les orbes que j'ai actuellement, et pour 10 orbes, un personnage, je peux acheter une orbe de sa couleur, donc, orbe bronze pour les 2 étoiles, orbe d'argent pour les 4 étoiles, 3 étoiles, orbe d'or pour les 4 étoiles, vous pouvez voir, j'en ai déjà pas mal, genre actuellement, j'en ai 60 du Smoker, 75 du Luffy Boundman grâce à l'événement, etc, etc, et du coup, ces orbes vont elles-mêmes servir dans le dernier troc, donc, orbe 2 étoiles, orbe 3 étoiles, orbe 4 étoiles, voilà, vous voyez la quantité que j'ai, donc, une orbe contre une orbe d'un perso du même type, une orbe de bronze, un perso 2 étoiles, une orbe d'argent, un perso 3 étoiles, etc, et même s'ils étaient tous maxés, en les cumulant, ces orbes de bronze, je pourrais acheter des orbes d'argent qui me serviront plus tard, des orbes dorés qui me serviront plus tard, pareil pour les orbes d'argent, si un jour, j'en ai plus besoin, je pourrais toujours acheter des orbes dorés et les orbes dorés pour over au maximum, enfin, pour acheter des orbes de perso 4 étoiles. Donc, globalement, on résume tout ce qu'on a dit. les overboosts, c'est maxer ses personnages au-delà du boost 2, ça donne des statistiques qui sont cumulées pour chaque overboost et qui s'appliquent à chacun de vos personnages en game, ça augmente fortement votre pourcentage de soutien qu'un personnage ait son overboost ou ses deux overboosts plutôt qu'il soit juste boost 2. ça coûte en fonction des personnages plus ou moins de boules de boost 3 vie attaque défense de boules de boost spéciales qui s'achètent au perso cola au troc cola pardon 1850 fragments pour tous beaucoup de pièces bounty ça va vous dévaliser vos pièces bounty 20 orbes pour les persos 2 étoiles 40 pour les 3 étoiles 200 pour les 4 étoiles les statistiques augmentent plus avec les persos 2 étoiles un peu moins pour les 3 étoiles un peu moins pour les 4 étoiles chaque event donne 60 boules de boost 3 parmi vie attaque ou défense il donne un des 3 en fonction de l'événement les orbes peuvent s'acheter au troc d'orbes grâce aux fragments aux orbes de cristal et peuvent s'obtenir en faisant des classements et les fragments se font soit dans les coffres quotidiens soit dans le troc point de combat soit si vous mettez de l'argent dans le jeu dans le troc payant soit par les fragments dorés ou les entraînements mais ça je déconseille fortement je conseille de garder ça pour augmenter vos bf ou vos resbf pour qu'ils soient jouables et bien évidemment pour les persos 4 étoiles comme je le disais tout à l'heure ça va augmenter leurs statistiques voilà actuellement mon vista par exemple il a 13 plus 16 plus 18 plus 22 d'attaque j'ai la flemme de calculer mais bref il a de l'attaque supplémentaire par rapport à quand il était seulement sans boost 2 et donc pour les certains persos troc les bons persos troc ça peut leur donner une carrière tout simplement ils peuvent devenir encore plus fun à jouer ou pour certains devenir viable ce qui est très utile et pour les bfs bf si vous faites des over ça va être très 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 long de 1 par contre je ne l'ai pas encore fait moi par exemple parce que je sais que je veux juste monter mes bf 80 100 etc pour commencer et sbf aussi mais bon bah ça devient des monstres encore plus que ça ne l'était déjà donc accompagné d'une bonne team soutien c'est totalement abusé bon j'espère que ce tuto il vous aura aidé encore une fois c'était pour les débutants après je ne suis pas forcément le meilleur youtubeur pour expliquer ce genre de truc ni pour expliquer les choses en général j'espère quand même que vous aurez compris globalement l'idée globale que j'ai essayé de vous transmettre donc retenez bien que les overboosts sur ce jeu c'est assez important quand même parce que mine de rien pour l'instant ça ne fait pas beaucoup de statistiques mais imaginez quand j'aurai 100 over le nombre de stats que j'aurai ça sera totalement abusé et voilà et juste pour ça c'est incroyable donc moi si vous avez aimé cette vidéo qu'elle vous a aidé vous pouvez liker vous pouvez partager la vidéo pour soutenir vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous avez des questions parce qu'il y a un truc que vous avez mal compris ou que vous voulez rajouter des informations que j'aurais pu oublier même si je pense avoir globalement tout résumé vous pouvez laisser un commentaire je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine c'était ManKili Love bye à la prochaine C'est parti.